Alors, initialement, aux prémices du web, les sites étaient dits statiques. C'est-à-dire que pour chaque page du site qu'on voulait créer, on créait un document HTML. Un document HTML pour la page d'accueil, un document HTML pour la page à propos, etc. Alors, effectivement, ça devenait vite fastidieux quand il y avait des dizaines de pages à faire. En plus, s'il y avait une modification à faire qui était commune à toutes les pages, il fallait se taper toutes les pages. C'était vraiment pas pratique. Donc, comme les demandes ont évolué, on a eu besoin de sites beaucoup plus sophistiqués, avec beaucoup plus de contenu. Bon, il y a eu besoin de développer des technologies. Et parmi ces technologies, il y a eu des langages serveurs, comme le PHP, qui ont permis de faciliter la conception de très gros sites. Alors, faciliter à l'échelle des développeurs, pas forcément à l'échelle de l'utilisateur final, puisque c'est un vrai langage, le PHP, enfin les langages serveurs sont des vrais langages, qui demandent d'avoir des notions de développement. Mais vous, vous n'en aurez pas besoin pour développer votre propre site. Alors, reprenons le cas d'un site non dynamique. Lorsque vous tapez dans le champ de recherche, dans la barre d'adresse, ou que vous cliquez sur un lien, en fait, vous demandez à un serveur de vous afficher un document HTML qui est stocké à un endroit précis sur ce dit serveur. Le serveur obéit et vous renvoie ce fameux document que vous lui avez demandé. Le document existe et est enregistré sur le serveur. On est bien d'accord. Dans un site dynamique, le processus est différent. Le fichier HTML n'existe pas encore. Il va être généré et il va être généré en fonction de paramètres que vous allez lui envoyer. Vous allez lui envoyer soit de façon consciente, par exemple en remplissant un formulaire et en cliquant sur Envoyer, par exemple un formulaire de demande de devis, vous allez donner la quantité de produits désirés, le type de produits désirés, et puis le serveur va recevoir ses paramètres et va traiter la demande. Et puis, vous pouvez le faire de façon inconsciente, c'est-à-dire en cliquant sur un lien. Ce lien a des paramètres qui se mettent dans l'URL. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie sur les URL, ça peut être une URL de la forme mon-site.com.id ?279.end autoplay ?1. Voilà. Le script, il a été fait pour comprendre ses paramètres, évidemment. On n'envoie pas n'importe quel paramètre à n'importe quel script. Et en fonction de ses paramètres, il va créer un fichier HTML. Donc, ça se passe comme ça aussi. Vous envoyez une demande avec des paramètres, consciemment ou inconsciemment. Le serveur comprend ses paramètres, génère un fichier HTML, puis vous le réadresse et il s'affiche donc sur votre écran. Donc, comme je vous le disais, pour qu'un site dynamique puisse exister, on a besoin d'un langage appelé langage serveur. Et le langage serveur par excellence le plus utilisé dans le monde, c'est le PHP. Le PHP, en tout cas votre script, PHP peut avoir besoin à un moment donné de stocker de l'information. Admettons, quand vous avez un utilisateur, vous avez besoin de créer une fonction pour qu'il puisse se créer un compte sur votre site, il faut bien stocker les informations de l'utilisateur quelque part. Donc, dans ce cas de figure, on les enregistre sur une base de données. Donc, c'est pour ça que pour générer un fichier, la plupart du temps, le PHP fonctionne de paire avec une base de données. Et cette base de données avec le PHP, la plupart du temps, c'est MySQL.